Si l'on rajoute le fonds social vieillesse, on tourne à plus de 12 milliards d'euros, et donc comment osez-vous dire que la réforme des retraites est en marche alors que l'année prochaine, c'est 12 milliards d'euros cumulés de déficit qui seront portés au compte du FSV et en même temps de la CNAV. La rigueur que vous revendiquez serait-elle finalement une notion dont la définition varie en fonction des humeurs du gouvernement ? Vous prenez une autérité salvatrice de notre modèle social et présentez la réduction des déficits publics comme le seul moyen de sauver notre État et donc de la faillite. Mais dans le même temps, vous vous apprêtez à déverser 80 milliards d'euros de dettes supplémentaires dans la CADES et à prolonger l'échéance jusqu'en 2025. La dette de la CADES passera ainsi de 87 milliards fin 2010 à plus de 160 milliards début 2011. Grâce à ce nouveau coup de pouce, la dette contenue dans la CADES aura été multipliée par 8 en l'espace de 15 ans. Ces chiffres sont colossaux, M. le ministre. Il est vrai que l'on a tendance à perdre le sens des réalités lorsque l'on sait que le déficit de l'État dépasse 150 milliards d'euros sur une seule année. Mais tout de même, une dette sociale de 160 milliards d'euros, cela représente 13% de la dette de l'État. Et il s'agit d'une dette qui se compose uniquement de déficits de fonctionnement, le président Varsman l'a rappelé. J'ajoute qu'il s'agit d'une dette à caractère assurantiel. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'en la matière, nous serions les uns et les autres d'ailleurs bien inspirés de constituer des provisions en vue de financer les risques sociaux. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas la forme de la taxation sur les contrats mutualistes, dits contrats responsables. Vous voulez imposer au monde mutualiste des transferts de charges jusqu'alors socialisés. Compte tenu des règles prudentielles de ces organismes de prévoyance, ils n'auront évidemment d'autre choix que de faire peser cette charge sur les assurés sociaux. Au fond, la CADES ressemble de plus en plus à un crédit revolving que vous dénoncez, M. le ministre, particulièrement lors de vos différentes interventions. Est-il besoin de rappeler que 30 milliards d'euros d'intérêts ont déjà été payés par les banques depuis sa création ? Vos déficits font quelquefois, il faut bien le dire, le bonheur de certains organismes financiers et font les bonnes affaires de certains. Je vous rappelle qu'en 2005, ici même, à l'occasion de l'examen de la loi organique visant à réformer les lois de finances de la sécurité sociale, il avait été décidé que, je cite, « tout nouveau transfert de dettes à la CADES soit accompagné d'une augmentation de recettes de la caisse permettant de ne pas accroître la durée d'amortissement de la dette sociale ». Autrement dit, M. le ministre, il était en principe interdit de prolonger la durée de vie de la CADES et ce, dans le but de mettre un terme à l'accumulation des dettes contenues dans cette caisse au gré des ponctions gouvernementales. Or, vous faites précisément le contraire. Cinq ans plus tard, placés au pied du mur, vous dérogez à vos propres principes. Il est en outre déconcertant de constater que vous-même, qui, hier encore, prétendiez apporter des limites à l'élargissement incessant des missions de la CADES, prévoyez aujourd'hui d'augmenter de 150% le montant de la dette qu'elle doit amortir en ajoutant 80 milliards d'euros au 80 actuel, soit 160 milliards. Cette somme repose sur plusieurs composantes. La première, ce sont évidemment les 34 milliards d'euros de dettes de crise, dites « conjoncturelles » et on en prend acte, évidemment, pourtant sur les déficits qui sont cumulés à la fois des caisses nationales de la famille, de la caisse nationale d'assurance vieillesse, du Fonds de solidarité vieillesse, constatée fin 2010 et supportée par la COSRE au titre de la trésorerie courante du régime général. Seconde composante du déficit, la dette structurelle de la caisse d'assurance maladie, pour les exercices 2009, 2010 et exercices à venir, dont nous n'avons pas voté encore le budget pour un total de 34 milliards d'euros. La dernière, enfin, est anticipée. Il s'agit des 62 milliards d'euros de déficits à venir de la branche IIS et du Fonds de solidarité vieillesse sur la période 2011 et 2018. Vous anticipez des déficits à venir. Cette prévision affiche clairement le constat d'échec, d'abord de la réforme de François Fillon en 2003, alors que nous l'avions ici les uns et les autres dénoncée. Mais plus grave encore, il s'agit de l'échec de la réforme de la loi Wörth sur les retraites. En effet, rien aujourd'hui nous permet, comme cela a été rappelé par nombreux de mes collègues ici, de démontrer qu'il y a un équilibre financier dans ce texte de loi, bien au contraire, puisque vous anticipez des déficits à venir. Vous prévoyez aussi, sans le dire évidemment, d'augmenter les impôts afin de faire face à l'obligation légale d'amortissement des dettes transférées à la CADES. Mais soyons honnêtes un instant. La réduction de certaines niches fiscales n'est rien d'autre qu'une hausse déguisée des impôts. On peut appeler ça de la dépense fiscale, mais lorsque la dépense fiscale est supprimée, c'est par voie de conséquence un impôt nouveau. Venons-en aux ressources que vous souhaitez affecter à la CADES. Appelez à appurer les 160 milliards de dettes à venir. Monsieur le ministre, vous avez proposé des recettes nouvelles. Il s'agit en particulier de 3,2 milliards d'euros par an pour reprendre 34 milliards d'euros de dettes correspondant au déficit structurel des exercices 2009-2010 du régime général, du Fonds de solidarité VIES et du Fonds prévisionnel de l'assurance maladie pour l'année 2011. La réinstauration de cette fameuse taxe de 3,5% des contrats d'assurance maladie dits solidaires et responsables, qui de toute manière seront apportées au compte des assurés sociaux. La taxation forfaitaire des sommes placées dans la réserve de capitalisation des sociétés d'assurance, mais là il s'agit d'1,4 milliard d'euros, qui va marcher une fois, puisque c'est un one-shot. 1,4 milliard d'euros, ça ne marche qu'une fois. Et enfin, les encaissements dans les compartiments euros des contrats d'assurance vie multisupport, qui vont permettre là aussi de récupérer 1,4 milliard d'euros. Et comme chèque cadeau, l'emballage complet, c'est évidemment le pillage du Fonds de réserve des retraites, soit 34 milliards d'euros. Comment ne pas s'étonner, en effet, que des jeunes soient dans la rue aujourd'hui ? Cela a été rappelé excellemment par mon collègue Alain Vidalis dans une question qu'il a posée cet après-midi. Si les jeunes sont dans la rue aussi aujourd'hui, c'est qu'il convienne, en effet, que vous pilliez le Fonds de réserve des retraites, qui est en réalité la retraite des jeunes, ou la caisse de retraite des jeunes générations. Et ils ont raison, en effet, de manifester à la fois leur inquiétude, mais aussi leur mécontentement. Vous voulez faire croire aux Français que la solution que vous préconisez sont techniquement les seules possibles. Mais nous ne sommes pas dupes, et nos concitoyens non plus. Les ressources affectées à la CADES dans le cadre du transfert des 86 milliards d'euros ne seront pas pérennes. On le sait d'ores et déjà. Mes chers collègues, le gouvernement a laissé dériver les comptes sociaux sans prendre les mesures structurelles nécessaires. Oui, depuis dix ans. Les mesures, les mesurettes, je vous rappelle qu'en 2001, chère madame, vous n'étiez certainement pas là, mais les comptes sociaux étaient, eux, équilibrés, en tout cas pour la caisse de retraite, pour les caisses de retraite et pour l'assurance maladie. Le gouvernement a laissé, en effet, depuis maintenant près de dix ans, dériver les comptes sociaux sans prendre les mesures structurelles nécessaires. Les mesures, d'ailleurs, que vous envisagez de prendre ne suffiront pas à atténuer la dette sociale, malgré tout ce qui peut être dit de ce côté-ci de l'hémicycle. Vous justifiez vos mesures en particulier en affirmant que les déficits actuels sont dus à la crise économique et qu'il est donc nécessaire de ne pas augmenter les prélèvements sociaux. Je vous rappelle accessoirement que les prélèvements obligatoires, selon le président de la République, ne devaient pas augmenter et qu'ils auront augmenté, depuis quatre ans qu'il est en responsabilité, de près de trois points. Or, le déficit ne s'applique pas uniquement par la crise économique. Je l'ai dit tout à l'heure. Notre pays n'a certes pas été épargné par cette crise. Toutefois, le déficit structurel, vous le savez, monsieur le ministre, correspond aux deux tiers du déficit. Ce déficit, il est tendanciel. Il était là, évidemment, avant la crise et il continuera après la crise. Même en gommant les effets de la crise, le déficit structurel de la sécurité sociale reste compris chaque année entre 10 et 15 milliards d'euros. Les choix du gouvernement sont donc davantage responsables de ce trou que la crise elle-même, évidemment. Depuis des années, des colmatages effectués sur le dos des assurés, des exonérations de cotisations sociales offertes par le gouvernement en cadeau aux entreprises privent la sécurité sociale de ces ressources. Vous jouez ici la facilité, encore une fois. La CADES est devenue, non pas une caisse d'amortissement de la dette sociale, mais une caisse perpétuelle du refinancement des déficits courants. Une variable d'ajustement. On est passé d'une solution originale et limitée d'une dette sociale exceptionnelle à une mécanique rampante dont on ne perçoit ni la cohérence ni la limite. Notre pays ne peut s'offrir le luxe d'avoir, à côté du budget de l'Etat, qui lui-même est structurellement déficitaire, un budget social qui, lui aussi, largement hypothèque durablement son avenir en gonflant la dette. L'urgence est donc de trouver des ressources nouvelles. Faut-il rappeler que l'ensemble des avantages fiscaux représentent aujourd'hui une masse annuelle de près de 115 milliards d'euros qui imputent d'autant le budget de l'Etat et de la sécurité sociale. Voilà là, j'ai envie de dire, une mesure, une réflexion qui pourrait être prise par votre gouvernement. Creuser davantage dans la cadesse et prolonger toujours plus l'échéancier de l'amortissement. C'est repousser de manière irresponsable ce point mort sur les jeunes générations, sans proposer de solution à long terme au problème du remboursement de la dette. Le vent de colère qui gronde dans les rangs de votre majorité, M. le ministre, montre bien que, malgré les allégations du gouvernement qui persistent à prétendre le contraire, ce texte propose un marché de dupe à nos concitoyens. En effet, derrière un objectif affiché de ne pas augmenter les prélèvements sociaux, le schéma de financement présenté aboutit soit à diminuer les objectifs de l'Etat-providence, soit à faire supporter le report de la dette à d'autres, et en particulier, j'ai envie de prendre trois exemples, les cadeaux qui ont été effectués à travers le texte TEPA, le bouclier fiscal, ou encore la baisse de la TVA pour certaines professions. Votre gestion est de ce point de vue-là plutôt calamiteuse, passez-moi l'expression. La politique fiscale et sociale que vous menez est injuste, elle est coûteuse et elle est particulièrement inefficace. En conclusion, nous demandons le rejet préalable de ce texte. C'est bien en raison de la nature, notamment de ce texte, revenir sur une loi organique, monsieur le président de la commission des lois, revenir sur une loi organique quelques années, quelques mois après, avec les mêmes acteurs dans cet hémicycle, et pour le moins, étonnant pour ne pas dire douteux. Douteux encore l'examen cet après-midi à l'article 88 d'un amendement revenant totalement sur le texte du Sénat. Douteux encore ce texte examiné en urgence, dont une partie est examinée aujourd'hui sans aucune contrainte, puisque le reste de ce texte sera peut-être examiné selon les informations, vendredi, entrecoupé, peut-être, du mercredi. Il y a là sur la forme, il y a là sur le fond, j'ai envie de dire, un texte qui n'est ni lisible ni compréhensible. Dernier point, on nous demande, et cela a été rappelé par monsieur Warsmann, la convergence de nos politiques, Warsmann, de nos politiques budgétaires, avec l'Allemagne. C'est vrai que depuis maintenant plusieurs mois, on nous parle de convergence fiscale, on nous parle de nomenclature fiscale, les nomenclatures comptables qui soient relativement rapprochées, convergentes avec l'Allemagne. J'entends le Parlement, j'entends d'ailleurs le président de la République, nous demander de mieux organiser les cadrages budgétaires dans l'avenir, notamment s'agissant des lois de finances, de manière à faire en sorte qu'il n'y ait pas de hasard dans les choix qui soient faits par le gouvernement et qu'évidemment, il y ait un cadrage qui soit organisé. D'ailleurs, au passage, je trouve pour le moins risible de proposer cette disposition pratiquement à la fin d'un quinquennat, puisque nous allons voter, j'ai envie de dire, pratiquement le dernier budget. Cela arrive à ce moment-là. Mais au moment où l'on demande au Parlement de réfléchir à une organisation différente de nomenclature budgétaire, eh bien, nous revenons sur peut-être le seul dispositif qui, lui, était cadré par une loi organique. C'est donc la raison pour laquelle je vous invite à vous pencher à nouveau sur cette question de la dette sociale, afin de trouver d'autres solutions qui pourraient être adaptées à la situation actuelle, à la fois des solutions qui soient d'un point de vue financier juste, d'un point de vue économique juste aussi, pour financer notre système de protection sociale. Pour en terminer, mes chers collègues, tous les intervenants qui m'ont précédé ont appelé à la conscience des députés, à la responsabilité des députés. Chacun en conscience et en responsabilité peut, à cet instant, évidemment, approuver la motion que le groupe socialiste vient de présenter. Et je vous remercie. Applaudissements. 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 Applaudissements.